Donc avec ce roman, à l'aide ou le rapport W, on est dans un roman d'anticipation. On est en 2015, on est donc dans un futur proche. Et il s'agit de l'avènement d'un régime autoritaire, on pourrait dire, non pas d'une dictature militaire, mais plutôt d'un régime qui serait l'achèvement du libéralisme, son accomplissement. Le bout du bout du libéralisme. Et dans ce monde, dans ce régime, tout doit être marchand. Donc tout doit être marchand, c'est-à-dire même les relations humaines, même les relations entre les gens. Et on a donc l'histoire qui est d'avoir deux hauts fonctionnaires, qui sont A et B, qui sont dans un bureau au ministère de l'Intérieur et qui sont chargées de rédiger un rapport en vue de l'adoption d'une loi visant à interdire tous les actes gratuits. Donc à proscrire tout ce qui est services bénévoles non rémunérés. Et donc ils sont chargés justement de trouver des cas où ils vont fixer des peines de prison et des amendes. Et ces cas, ça peut aller de la petite réparation au service à domicile, à la garde d'enfants, au conseil gratuit, à l'hébergement gratuit. Et puis tout ça, ce qu'on fait bénévolement, le coup de main d'un ami, d'une relation, devient prohibé parce que là, on est effectivement dans une sorte de monde parfait, parfait pour le libéralisme, où il n'y a plus de place pour le bénévolat, le geste altruiste, le service sans contrepartie financière. Il y a donc une idée à la fois idéologique, en fait, cette idéologie-là, qu'on connaît, mais que je pousse jusqu'au bout, jusqu'à son terme. Il y a l'idée que finalement, ces gestes aussi généreux et altruistes sont un peu suspects. On ne sait pas très bien pourquoi les gens veulent comme ça. Il y a des méandres psychologiques, le régime ne veut plus de ces relations psychologiques floues. Finalement, on se demande pourquoi celui-là, il est celui-là, et qu'est-ce qu'il attend en retour ? Est-ce que c'est vraiment bien net ? Il veut des choses bien carrées, bien droites. Il y a cette idée-là, c'est-à-dire que les relations entre les gens doivent être vraiment claires. Maintenant, ça suffit. On doit être dans le donnant-donnant, on doit être dans le service contre-paiement, dans le bienfait rémunéré. Mais il y a aussi le fondement qui est que tous ces gestes bénévoles, toutes ces actions bénévoles, qui peuvent même venir d'associations, d'entraide, etc., viennent faire de la concurrence déloyale aux entreprises du secteur classique, du secteur marchand, aux petits entrepreneurs méritants, et qu'il faut absolument éradiquer cette concurrence déloyale. Donc il y a évidemment un côté très pratique et très, comme toujours, très utilitariste. Donc voilà, l'objet du rapport est sous-tendu par cette idée de mettre un terme à la concurrence déloyale des bénévoles sur plein de domaines. Donc on n'aura plus le droit d'accueillir quelqu'un, même un ami, pour dormir la nuit, parce qu'on fait concurrence à des gens qui louent leur appartement, ou à des hôtels, ou à des chambres d'hôtes, etc. On n'a plus le droit de donner un conseil gratuit, parce que du côté du conseil, il y a énormément de professions qui sont en train de se développer, et que d'ailleurs il faut continuer à aider à se développer, comme les coachs, les thérapeutes et autres psys, et ainsi de suite. Donc voilà, ce que je pense avoir voulu faire, c'est d'avoir voulu un peu parler de notre monde, non pas en le caricaturant, mais en en donnant une vision un peu exagérée, mais qui finalement nous renvoie à des choses qu'on connaît, je crois.